Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie en portée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. La première formule que je vous propose s'intitule les réveils de l'éveil et elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes du lundi au vendredi à partir de 6h15. Chaque séance se compose d'échauffement, d'un groupe de posture, donc d'asana, d'un exercice respiratoire pranayama et d'une relaxation finale. Chaque jour de la semaine correspond à un groupe de posture prédéterminée. Je vous mets dans la description de la vidéo les jours de la semaine et les postures qui sont proposées. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures qui sont proposées ces jours-ci. Pendant le mois de septembre, je vais poster tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h15 une vidéo des réveils de l'éveil sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga. Donc surtout, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, donc les notifications, et à partager, liker et commenter mes vidéos afin de me donner plus de visibilité. Donc n'hésitez pas, surtout si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, ça m'aide énormément. Merci. Donc pendant le mois de septembre, le fil conducteur des réveils de l'éveil, c'est le recentrage, donc le fait de revenir à son centre, de se reconnecter à soi. Donc pendant la semaine numéro 1, on a calmé notre mental. Pendant la semaine numéro 2, on s'est connecté à notre cœur. Et maintenant, semaine numéro 3, on va activer sa force et sa persévérance. Donc activer sa force et sa persévérance pour pouvoir mettre en place les changements et pouvoir donc avoir de nouvelles priorités plus en accord avec nos besoins profonds, plus en accord avec notre cœur. Donc pour cela, on va utiliser la force des guerriers. Donc les guerriers, ce sont des postures de yoga très classiques. Ils s'appellent en sanskrit Virabhadrasana. Et donc pourquoi connecter avec cette force des guerriers ? Dans l'épopée indienne, un des livres les plus connus de cette épopée, qui s'appelle la Bhagavad Gita. C'est un dialogue entre un guerrier très connu, Arjuna, et le dieu hindou Krishna. Donc dans ce dialogue, Arjuna a des doutes quant à sa participation dans une bataille parce que dans le camp adverse, il y a des membres de sa famille. Donc il est partagé entre l'attachement qu'il éprouve pour les membres de sa famille et son devoir moral. Donc dans la conversation, le dieu Krishna rappelle à Arjuna que le devoir moral est au-dessus de toute autre considération. Donc dans notre cas, on va en appeler à ce devoir moral du guerrier, du guerrier ou de la guerrière. Et dans notre cas, ça ne va pas être un devoir pour commettre un acte de violence, mais un devoir envers nous-mêmes, envers notre cœur. Donc nous, on va être les guerriers du cœur, c'est-à-dire le devoir moral au-dessus de tout, envers soi-même, de se mettre en premier dans sa vie, donc d'être sa priorité. Donc pour cela, on va pratiquer les guerriers et on va rester dans les postures assez longtemps pour activer notre persévérance, notre force, notre ancrage. Parce que les guerriers, ce sont des postures qui sont des postures d'ancrage, mais aussi des postures où en fait, on appuie dans le sol, on se serre, on fait remonter la force terrestre vers le ciel. C'est pourquoi on est ancré dans le sol et les bras levés vers le ciel. Donc on fait remonter la force depuis le sol jusque dans le haut de notre corps. Donc je vous invite à vous placer sur votre tapis debout. N'oubliez pas que pour les pratiques de yoga, on respire inspiration et expiration par le nez. On ne boit pas d'eau pendant le cours et il faut avoir un minimum de une heure qui se soit écoulée entre la dernière prise alimentaire et la pratique de yoga. Pendant cette pratique, comme c'est une pratique pour la persévérance aussi, on va rester dans les postures. Donc je vous invite à vraiment activer votre force intérieure et vous dire que ça ne va pas durer seulement une quinzaine de minutes. Donc essayez de rester dans la posture, de vous accommoder au mieux pour ensuite pouvoir rester dans les postures proposées. Donc allez, à vos tapis. On se place donc debout sur le tapis, les pieds joints. Et on va d'abord faire des exercices d'étirement. Donc à l'inspiration, lève les bras vers le ciel, regarde devant, pas en l'air. Et à l'expiration, on va venir baisser vers l'arrière le bras gauche à hauteur d'épaule et le bras droit devant. On pousse bien dans les jambes pour que les hanches restent de face et on va venir pivoter son buste vers la gauche en regardant vers la main gauche, vers le pouce gauche. Inspire, ramène le bras devant en faisant passer dessous, les bras en l'air. Expire, descends le bras droit, hauteur d'épaule, descends le bras gauche et cadre bien tes hanches vers l'avant, pousse dans tes jambes, dans ton appui, regarde vers l'arrière. Torsion, la torsion se fait au niveau, rentre bien ton ventre et allonge bien ta colonne. La torsion se fait au niveau haut du buste. Inspire, bras en l'air et expire, plie tes genoux, descends vers le sol, mains vers le sol, regarde vers tes cuisses. Inspire et expire. Ton poids vient vers l'avant de tes pieds. Étire bien ton dos. Et à l'inspiration, plie tes genoux et déroule tout doucement ta colonne vertébrale, le haut du dos est arrondi, la tête remonte en dernier. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde devant et on va recommencer. Expire, descends le bras gauche, bras droit et pivote. Appuie bien dans tes jambes pour que tes hanches regardent devant. Elles ne s'ouvrent pas. La torsion vient du haut du buste et regarde vers l'arrière, au-dessus de ton épaule. Inspire, amène le bras vers le ciel. Expire, autre côté, même chose. Pousse bien dans tes jambes et pivote le haut du buste. Regarde vers l'arrière. Continue à respirer par le nez, pousse bien dans tes pieds. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Expire, plie les genoux, viens mettre ton buste contre tes cuisses. La tête regarde dans la direction de tes genoux. Le poids est vers l'avant, pas beaucoup de poids dans les mains. Et laisse ton dos s'allonger. Fais attention à ce que tes cervicales ne soient pas en contraction. Tu peux faire oui avec ta tête et non. Prochaine inspire, plie les genoux, déroule le dos doucement jusqu'en haut. La tête se lève en dernier. Et dernière. Inspire, bras vers le ciel, regarde devant. Grandis-toi, éloigne bien tes épaules de tes oreilles, baisse tes épaules. Expire, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Pousse dans tes jambes et torsion d'une haut du buste. Regarde vers l'arrière, au-dessus de ton épaule gauche. Inspire, pousse bien dans tes pieds. Expire, inspire, grandis-toi bien à chaque inspire. Et à chaque expire, essaye de aller un petit peu plus pivoter. Inspire, expire. Inspire, ramène le bras vers le ciel. Expire, bras droit derrière, bras gauche devant. Pousse bien dans tes jambes, grandis-toi et pivote vers l'arrière. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire, pousse bien dans tes jambes, dans tes pieds. Active bien tes cuisses. Expire, inspire, et expire. Inspire, ramène le bras en l'air. Grandis-toi, éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Expire, plie les genoux et viens chercher le sol avec tes mains. Ton poids est sur l'avant. Et reste. Prochaine inspire, plie les genoux, déroule la colonne vertébrale petit à petit. La tête remonte en dernier. Maintenant, tu vas venir faire un petit pas avec ton pied droit vers l'avant. Décale bien tes deux pieds au sol de la largeur de tes hanches pour avoir plus d'appui parce qu'on va venir en équilibre. Les pieds sont parallèles au bord du tapis, au bord latéraux du tapis. Prochaine inspiration, grandis-toi et viens sur la pointe des pieds. Lève tes bras vers le ciel. Prochaine expiration, tu vas plier la jambe avant et la jambe arrière et essayer de descendre le plus près possible du sol. Prochaine inspire, remonte, toujours sur les pointes. Expire, descends vers le sol, toujours sur les pointes. Inspire, remonte. Expire, descends vers le sol. Inspire, remonte et expire, talons dans le sol. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche vers l'avant, les pieds se séparent à largeur de hanches. Les pieds sont bien parallèles au bord latéraux du tapis. Inspiration, lève les bras et mets-toi sur la pointe. Expire, plie le genou avant et arrière et descends vers le sol. Inspire, remonte, tends les jambes, expire, descend. Inspire, remonte, tends les jambes, garde l'équilibre sur la pointe. Expire, descend. Inspire, remonte et expire, talons au sol. Donc, viens te placer à l'avant de ton tapis et on va venir donc faire la série de guerriers. rappel. Rappelle-toi qu'il s'agit de résistance ici. Donc, essaye de tenir dans les postures même si tu dois réaccommoder ta posture pour par exemple réduire l'espace entre les pieds pour que ce soit un petit peu moins intense. Mais essaye de rester jusqu'à la fin dans les postures. Inspire, fais un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Ton pied va venir se décaler légèrement pour que tes deux pieds soient à largeur de hanche. Le pied arrière va venir à 45 degrés ou un petit peu plus ouvert comme tu te sens plus confortable sachant que tes hanches doivent regarder vers l'avant. Donc, tu vas venir plier, tu peux ajuster la distance entre tes pieds selon ta commodité et tu vas venir regarder les hanches vers l'avant, lever les bras vers le ciel, plier bien la jambe avant et la jambe arrière est bien tendue. Les deux pieds poussent dans le sol. La force vient du sol. Sans cette force qui vient du sol, active bien ton fessier, active bien tes cuisses, la cuisse avant et la cuisse arrière. Le pied arrière essaie de toucher le sol par son bord externe. C'est-à-dire que le petit doigt du pied arrière doit presque venir s'enfoncer dans le sol. Lève les bras, regarde devant, tes hanches sont bien cadrées vers l'avant et reste. Inspire. Plus tu vas descendre au niveau de la jambe avant, plus la position est intense. Choisis ton intensité. Inspire. Expire. Pousse bien dans le pied arrière. Inspire. Grandis-toi. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va venir ouvrir les hanches pour que les hanches regardent vers le bord du tapis. Tu peux réaccommoder ton pied arrière pour que ce soit plus facile. Le pied, tu peux le mettre en ligne avec le pied avant, plus à 45 degrés ou à 90 degrés comme tu te sens plus confortable. Tes hanches, maintenant, regardent vers le bord du tapis, vers le bord latéral du tapis. tu peux aussi changer la distance entre tes pieds. Ton buste regarde en direction de tes hanches vers le bord du tapis et tu vas écarter tes bras au niveau des épaules. Les bras bien actifs, les doigts sont écartés, les épaules sont baissées, elles ne sont pas relevées comme ça. Et tu regardes au milieu de ta main droite et tu peux mettre un petit peu plus de poids vers l'avant pour avoir plus d'intensité dans la position du guerrier 2. Inspire. Expire. Descends bien tes épaules. Inspire. Expire. N'oublie pas d'essayer de toucher avec ton petit doigt arrière le sol. Inspire. Expire. Maintenant, tu vas venir déposer ton avant-bras droit sur ta cuisse droite et tu vas venir ouvrir la hanche gauche et l'épaule gauche. Le bras se lève vers le ciel et descend vers ton oreille. Le bras avec ta jambe arrière forme comme une ligne et tu vas venir regarder vers le ciel. Ton buste pivote légèrement vers la gauche, bien ouvert. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. L'inspire revient en guerrier 2. Et maintenant, on va venir mettre nos mains derrière comme en formant un point. Les deux talons des mains, donc les pommes de main sont bien ensemble. On entrelace les doigts. Et on va venir placer son épaule droite contre son genou droit. Tu peux réaccommoder l'ouverture de tes pieds si tes pieds sont trop écartés. Et on va venir descendre notre épaule droite contre le tibia droit et les mains essaient d'aller vers le sol sans que les pommes de main ne se décollent. C'est le guerrier humble. Inspire. Expire. Pousse bien dans les pieds. Inspire. Expire. Et derrière. Inspire. Tiens le coup. Expire. Et remonte avec la force de ton pied. Remonte. Et tu vas venir dans la position du guerrier 2. Et maintenant, ramène ton pied arrière vers l'avant du tapis. ferme les yeux sans la différence entre les deux jambes. On va venir faire la même chose avec l'autre pied. Donc maintenant, grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Dépose ton pied droit à largeur de hanche entre le pied avant et le pied arrière. Largeur de hanche. Le pied arrière est donc à 45 degrés ou un petit peu plus ouvert comme tu sens plus confortable. Plie la jambe avant. Réaccommode l'écart entre tes deux pieds. Plie. Mets bien ton poids sur l'avant. Grandis-toi. Tes deux flancs se grandissent. Et viens lever les bras vers le ciel. Regarde devant. Garrière. Tes hanches regardent bien vers l'avant. Elles ne sont pas ouvertes. On n'est pas en guerrier 2. Les hanches vers l'avant. Active bien tes jambes. Pousse dans les pieds. Le pied arrière essaie de toucher le bord extérieur du pied arrière essaie de toucher le sol. Sens la force qui remonte depuis le sol vers le haut de ton corps. Descends bien tes épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, tu vas venir ouvrir ta hanche. Tu peux décaler légèrement le pied et le replacer dans l'axe du pied avant. Pour venir ouvrir tes hanches, tes hanches regardent vers le bord latéral du tapis. Ouvre tes bras en croix. Les bras bien actifs. Les épaules bien vers le bas. Les doigts sont écartés. et restes dans la position du guerrier 2. Regarde au-dessus de ta main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochain. Inspire. Avant-bras gauche sur ta jambe gauche. Le bras droit se lève et vient venir contre l'épaule. Le bras et la jambe forment comme une ligne droite. Essaie de bien ouvrir ta hanche droite. Bien ouvrir ton épaule droite. Et reste. Regarde vers le ciel. Ton buste pivote vers la droite et vers le ciel. Inspire. Expire. Ouvre bien tes hanches. Éloigne bien ton épaule gauche de ton oreille. Pousse bien dans l'avant-bras pour créer de l'espace. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et derrière. Inspire. Et expire. Inspire. Reviens dans le guerrier 2. et tu vas venir et tu vas venir entrelacer les doigts des mains derrière ton dos. Paume de main collée. Et tu places ton épaule gauche sur ton genou gauche à côté du genou gauche à l'intérieur. Et tu vas venir descendre ton épaule contre le tibia et essayer de venir toucher vers le sol avec tes mains. Guerrier humble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Pousse dans le sol pour remonter ton buste. Lâche tes mains. Guerrier 2. Et reviens vers l'avant du tapis. Et observe tes deux jambes maintenant. Calme ta respiration. Félicite-toi pour avoir tenu, pour avoir été persévérant dans ces postures difficiles. Inspire. Et expire. Maintenant, on va venir avec le pied droit. Tu vas venir faire un grand pas vers l'arrière. Toujours, les deux pieds sont à largeur de hanche. Cette fois, le pied arrière reste avec le talon levé. On va se positionner dans la position de la fente haute, plus du guerrier. les deux hanches regardent vers l'avant du tapis. Je lève les bras. Le pied, la jambe arrière est bien tendue et la jambe de devant est bien pliée. Et à l'inspiration, je vais descendre mes mains en prière devant mon buste. je vais pivoter mon buste vers la gauche et je vais essayer de venir placer mon coude droit au niveau de mon genou gauche. Torsion en l'air. Et reste. Si tu ne peux pas, tu peux descendre ton genou au sol et faire exactement la même chose. L'important, c'est de rester dans la posture. Inspire. Expire. Pousse bien tes poèmes de main l'une contre l'autre pour que tes coudes soient bien alignées. Inspire. Descends bien tes hanches. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pousse dans ton pied d'appui de devant. reviens au centre. Et à l'expire, tu vas revenir vers l'avant du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Observe la différence entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Inspire. Grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Ton talon est relevé. Descends dans la position de la fente haute. Jambes arrière bien tendues et jambes avant bien pliées. Inspire. Grandis-toi. Et expire. Inspire. Viens placer tes mains en prière devant ton buste. Et à l'expire, tu vas venir pivoter ton buste vers la droite et placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit en torsion. Et pousse bien dans tes mains. Encore une fois, si tu ne peux pas, tu peux descendre la jambe arrière, le genou au sol. Et reste. Inspire. Pivote bien. Pousse bien dans tes mains l'une contre l'autre. Descends bien tes hanches. Inspire. Expire. Ton talon est bien actif, bien levé derrière. Inspire. Expire. Inspire. Reviens au centre. les bras levés. Les bras levés et expire. Ramène le pied arrière devant. Inspire et expire. On va venir faire le dernier enchaînement de guerriers. Donc, inspire, pied droit vers l'arrière. Lève les bras vers le ciel en fente. Le talon est levé, le talon arrière est levé. et à l'expiration, tu vas venir incliner ton buste vers la jambe avant et passer le poids du corps vers l'avant pour pouvoir faire un grand pas et rester avec la jambe levée sur ta jambe gauche. Essaye de cadrer tes hanches, mets tes mains en prière au niveau du cœur et reste dans la position du guerrier 3. Tu peux aussi plier légèrement ta jambe d'appui. Peu importe que ta jambe n'a pas besoin, la jambe arrière n'a pas besoin d'être trop relevée. Tu peux la laisser ici si tu arrives à rester plus en équilibre. Essaye de bien grandir tes flancs et ton dos et de rester en équilibre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Expire et reviens. Le pied devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Fais un grand pas avec ton pied gauche vers l'arrière. Le talon est relevé. La jambe avant bien pliée. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Expire. Incline ton bus vers ta jambe avant et déplace le poids du corps vers l'avant pour pouvoir relever la jambe arrière dans la position du guerrier 3. Et reste. Même chose, tu peux aussi ouvrir les bras sur les côtés comme si tu voulais comme un aigle pour te donner plus de stabilité. Le pied arrière est en flex. Inspire. Tu peux plier comme moi la jambe avant. Expire. Appuie bien dans le sol avec ton pied pour garder l'équilibre. Inspire et fixe un point au sol. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Maintenant, on va venir s'asseoir au sol et on va faire un Pashimottanasana pour se détendre. Donc, assieds-toi au sol les jambes tendues devant toi ou tu peux aussi plier les jambes comme tu le souhaites. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Rentre ton ventre. Expire. Viens incliner ton buste vers tes jambes. Attrape tes pieds, tes chevilles, tes tibias. Et détends le corps. Détends le haut du corps, ta tête. Et reste. Inspire. Expire. La pince assise Pashimottanasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Reviens t'asseoir. Assieds-toi en tailleur sur ton tapis. Un talon croisé devant l'autre ou bien un talon devant l'autre ou une jambe sur l'autre en demi-lotus comme tu te sens plus confortable ou sur un coussin de méditation. On va venir faire pour réveiller notre feu intérieur si on n'en avait pas eu assez avec les guerriers. On va faire une respiration, un exercice respiratoire qui est aussi une kriya, donc une technique de purification en yoga qu'on appelle kapalabati, c'est la respiration de feu. Pour faire kapalabati, ça consiste à faire des expirations conscientes et l'inspiration se fait automatiquement. Pour ce faire, on va rentrer notre ventre, notre nombril très près de la colonne vertébrale de façon assez dynamique en activant ses abdominaux, un peu comme si on avait ces appareils des électrodes qui nous font nous tendre les abdominaux comme ça, ça va être exactement la même chose sauf que là on va le faire nous-mêmes avec notre force abdominale sans aucune impulsion électrique. Donc, à chaque expiration, on va rentrer le ventre, donner des à-coups pour pouvoir expirer fortement par le nez. Et on ne va pas inspirer, c'est-à-dire on ne va pas inspirer consciemment, on ne va pas penser à inspirer, l'inspiration va se faire de façon automatique. Donc, oula, je suis de partout moi. Donc, on va faire moi mon feu intérieur, je pense qu'il est déjà réveillé. Alors, je vous montre d'abord. Donc, on inspire complètement d'abord. On expire totalement. On inspire à la moitié. Et ensuite, on va expirer juste en rentrant le ventre. donc, on va faire deux fois dix expirations. On va le faire pas trop rapidement parce qu'il faut avoir beaucoup de force abdominale et être bien entraîné pour pouvoir faire cet exercice rapidement. Donc, on va aller à un rythme normal. Donc, inspire complètement. Expire tout. Inspire moitié. et expire en tombant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et relâche tout. Si le rythme est trop rapide, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à le refaire à votre rythme. Au début, c'est difficile de se rappeler toujours, de venir appuyer pour expirer. C'est normal, c'est à force de répétition qu'on y arrive. Ce n'est pas une technique respiratoire qui est très facile non plus, mais c'est une très bonne technique parce qu'elle stimule énormément les organes digestifs et elle crée une chaleur intérieure et donc une force vitale très importante. Par contre, c'est une respiration qu'on ne doit pas faire quand on est enceinte et quand on a une tension artérielle élevée ou une tension artérielle très faible aussi. Tout problème de tension artérielle, on évite ce type de respiration. Donc, on va faire une deuxième fois l'exercice, de nouveau dix fois. Donc, inspire complètement. Expire tout. Inspire moitié et expire. Rentre le vent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois et dix fois. Et relâche tout. Ferme les yeux et observe. Observe la chaleur que l'on a créée. Observe la force dans tes jambes. Observe cette force qui part de tes racines, de tes pieds et qui remonte jusque ton plexus solaire. sens la chaleur au niveau de ton abdomen. Maintenant, on va venir faire une relaxation de style méditation avec un mudra, donc un geste des mains qui est le Agni Mudra pour réveiller notre feu intérieur. Donc, notre feu intérieur, c'est aussi notre volonté, notre force motrice fervente. Donc, pour cela, on va placer le... On va descendre l'annuaire et on va le couvrir avec notre pouce. De l'autre côté, pareil, on descend notre annuaire et on met le pouce par-dessus. Donc, on va se situer comme ça avec les mains et les mains vont être posées dos des mains contre les genoux au niveau des cuisses, sur les genoux ou sur les cuisses. Donc, toujours en position assise, grandis-toi, ton dos est bien droit, tes épaules sont au-dessus de tes hanches, ton cou s'allonge, ta tête, le sommet de ta tête veut toucher le ciel comme si un fil essayait de tirer tout ton corps, tout en haut du corps et la ligne. Ferme les yeux et respire. Sends la chaleur qui s'est créée en toi. sens la chaleur corporelle qui sort de ton corps. La différence entre la chaleur de ton corps et l'air extérieur. Concentre-toi sur le point qui se trouve juste au-dessus de ton nombril. porte tout ton attention à ce point et maintenant, tu vas imaginer la couleur jaune. Tu vas visualiser cette couleur jaune. Si tu n'arrives pas à visualiser la couleur jaune, tu peux visualiser un objet de couleur jaune ou un élément comme le soleil. Visualise cette couleur jaune en maintenant l'attention sur ce point juste au-dessus de ton nombril. Sens que cette couleur jaune vienne réchauffer ce point au-dessus de ton nombril. Sens comme si ce point au-dessus de ton nombril devenait la flamme d'une bougie. Une bougie qui répand sa chaleur tout autour. Chaque fois que tu vois cette couleur jaune, la chaleur de la bougie de ce point est de plus en plus forte. sens comme elle commence à se répandre autour de cette zone. Sens comme la chaleur part depuis ton nombril vers le bas du corps, vers tes hanches, vers tes cuisses, vers tes mollets, vers tes pieds et vers le sol et sens comme elle part aussi vers le haut depuis ton nombril, vers le cœur, vers ta poitrine, vers tes bras, dans tes mains, dans ton cou, dans ton cou, dans ta gorge, dans ton dos, dans ta tête et comme elle sort de ta tête vers l'extérieur. Sens comme tout ton corps émane de la chaleur. Ton corps répand de la chaleur dans la pièce autour de toi. Toujours les yeux fermés, viens placer tes mains en prière devant ton cœur et on va répéter notre sankalpa, notre intention profonde. Je réveille ma volonté et j'active ma persévérance. je réveille ma volonté et j'active ma persévérance. Je réveille ma volonté et j'active ma persévérance. Inspire, expire et inspire pour chanter un homme et trois chantiers. Ouvre les yeux. Namasté, merci, merci à vous d'avoir participé à cette séance. J'espère que ça n'a pas été trop dur de rester dans les postures. En tout cas, moi, ma chaleur intérieure, ma force et ma persévérance sont absolument activées. Je suis énormément. Je répands bien la chaleur dans la pièce et sur mon tapis. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain pour une pratique assez dynamique de la posture du corbeau, Bakasana ou Kakasana selon l'avancement dans la pratique. C'est une posture qui requiert énormément de force dans les bras et dans l'abdomen. C'est une posture d'équilibre sur les bras mais dans les postures d'équilibre sur les bras, c'est une posture qui est accessible à tous. N'hésitez pas à essayer la séance de demain. Merci. Merci de partager la vidéo, liker et commenter. Merci. Bonne journée. Au revoir.